Je crois que c'est un « nid » qui est un « nid » qui est un « nid » de leur être. Parce que c'est un « nid » de leur être. On ne peut rien dire. Je crois que c'est un « nid » de leur être supérieur. Tout le monde a vu des vidéos. On a vu l'image de la Vérité, il y a des images de l'ordre, Des livres, la Nid qui connaissent un « nid » de leur être contentement et des « nid » de leur être. Je crois que si on se souvient dans le droit, l'obligation de faire faire, ça n'existe pas. C'est ça. Je ne respecte pas la loi. En tant que président de la nation, président de tous les Sénégalais, c'est ce que je veux dire. Le Khalifa Général, ce qui est le Khalifa Général, c'est qu'un homme ne connaît pas sa maison. C'est ce qu'il a dit. C'est ce qu'il a dit. C'est ce qu'il a dit. Si le président dit, il s'agit de sa maison. Mais il s'agit de violer les lois. Il faut qu'on parle d'accord. C'est ce qu'il s'agit de la population. C'est ce qu'il s'agit de la fèbre. C'est ce qu'il s'agit de la fèbre. Les policiers dorés, ils ont des débats. Nous sommes dans un état de droit. Ce que j'ai dit, c'est que même si quelqu'un est en état d'urgence, la légalité n'est pas en congé. C'est-à-dire que l'égalité n'est pas en état d'urgence. Ils sont en état d'urgence. C'est ce que je veux dire aux citoyens. C'est ce qu'il s'agit de policiers. C'est ce qu'il s'agit de la loi. C'est parce qu'il manque de citoyenneté et de patriotisme. Il manque d'éducation aux Sénégalais. Il y a des gens qui ne connaissent pas. L'État n'a pas pris des mesures. Il n'a pas pris des mesures draconiennes sur le transport. Il manque d'éducation aux Sénégalais. Il manque d'éducation aux Sénégalais. Il manque de députation à Dakar. Il manque de difficultés. Il manque d'éducation aux Sénégalais. Il manque d'éducation à l'éducation aux Sénégalais. Il manque d'éducation aux Sénégalais. On peut bonne place au début de la deuxième députation, parce qu'on va passer au début de la prochaine journée. Mais il n'a pas de 3 heures à 18h30. Il manque d'éducation aux Sénégalais. Il ne manque pas aussi à l'éducation aux Sénégalais. tant côté civile comme tant côté force de l'ordre. Donc il fallait préalablement expliquer aux gens qu'est-ce que c'est exactement un couvre-feu et qu'est-ce qu'ils ont fait, qu'est-ce qu'ils ont fait, qu'est-ce qu'ils ont fait, parallèlement aussi, permettre aussi aux gens de comprendre le message qu'ils ont fait le couvre-feu. On veut les aider à se débarrasser de cette malade ou bien à ne pas la contracter d'abord, il faut qu'ils soient en tenue, il faut permettre à ces gens de comprendre ce qu'ils font. Ce qu'ils font, c'est qu'ils sont en tenue et qu'ils ont un moyen vraiment d'adapter à leur traque. Il faut aussi que les populations civiles, particulièrement, il faut qu'ils soient conscientisés, il faut faire passer des spots à la télé, via le net. Il faut aussi qu'ils soient en train de faire l'affaire de foc, l'affaire de d'or d'aquet. C'est un âge qui est un âge et qui est un âge et qui est un âge de la retraite. Donc, on va vous aider, on va vous aider, on va vous aider. Nous, Sénégal, on va être réunis, on ne peut pas dire que qu'ils ne prennent pas. Donc, si on a dit qu'ils ne prennent pas qu'ils ne prennent pas qu'ils ne prennent pas qu'ils ne prennent pas. à la dernière mesure, ce qui s'est passé dans 48 heures dans le Sénégal, c'est que les policiers ont dit qu'ils ne prennent pas qu'ils ne prennent pas qu'ils ne prennent pas. Nous avons une police responsable, nous avons une police bien formée et bien éduquée. Ils comprennent exactement quelles sont les décisions à prendre et à temps. Par conséquent, la population, c'est une population aussi, il faut comprendre que c'est une population qui est composée à 75 voire 80% de la population et de la population. Le jour où la décision tombait, nous avons eu la courte à 20 heures, il s'est trouvé qu'ils n'avaient pas pris les mesures. Donc, forcément, pour une première, même pour une deuxième fois, ils étaient contraints de rester au dort jusqu'à 20 heures. Donc, moi, je pense qu'à ce niveau-là, ils devaient sensibiliser au moins pour une semaine et là, on pourra voir quels sont en fait les fauteurs de troubles et quels sont maintenant les gens responsables parce que force aussi est de reconnaître qu'ils ont tapé sur tout le monde en mélangeant les responsables et en mélangeant aussi les vies responsables entre guillemets. Donc, la force qui est de reconnaître que la police doit être une force de sensibiliser d'abord. Ensuite, une force qui est de contraindre et enfin, maintenant, une force qui est de exécuter. Mais ça ne doit pas être une force de exécuter. Ce que je déplore par rapport à cette situation, moi, la communication qui est de l'ordre, à travers les réseaux sociaux, on les voit. Ils montrent les bras, ils montrent les bassonnades et tout ça. C'est comme s'ils prenaient plaisir à taper sur une population. Donc, là, je le dénonce jusqu'à la... Avec la dernière énergie, je dis...